... Cette émission a été rendue possible grâce à la participation du restaurant La Belle et la Boeuf, situé à Vaudreuil-Dorion. Cette semaine, je reçois ma personnalité chouchou 2020, un modèle pour moi, copropriétaire d'IGA Viau, Véronique. ... Bonjour Véronique. Bonjour Chantal. Je suis vraiment choyée de te recevoir parce que je dois t'avouer que t'es vraiment un modèle de femme qui m'inspire beaucoup. T'es une personne super impliquée, motivée, puis t'aimes ça beaucoup, encourager l'économie locale de différentes façons. Avant de parler un peu de tes réalisations, tout ça, j'aimerais ça parler de ton enfance parce que ton père, il y avait l'IGA. Avant, au début... Non, il y avait une épicerie indépendante qui s'appelle Viau et Fils. Au début, c'était Viau et Frères. OK. Puis, ça l'a passé quand mon frère est arrivé, mon frère et moi, avec la nouvelle génération, ça tombait à Viau et Fils. OK. Puis, Viau et Fils, ça, c'est comme la nouvelle génération qui a pris les guides de l'entreprise? L'histoire commerciale, en fait, ça a commencé avant même notre naissance à Alexandre et moi, en 1975. Mon père et mon oncle, René, donc c'est pour ça que ça s'appelait Viau et Frères, ont parti un kiosque de fruits et légumes sur le coin, la même bâtisse qui est encore présente aujourd'hui, sur le coin de Lotte-Binière-Échicoine. Donc, au tout début, de 1975 à 1980, c'était saisonnier. C'était un petit kiosque de fruits et légumes où est-ce qu'il y avait du fromage en grain, un petit peu de trucs d'épicerie, mais c'était principalement des fruits et légumes. Moi, mon père, la racine de notre famille, il habitait à Sherrington, dans le coin de Saint-Rémy. OK. Puis, on avait... Bien, on avait. Je me l'approprie, mais je n'étais pas au monde encore, encore moins dans leur pensée. Il y avait une terre maraîchère. Mon père cultivait les légumes. Et il allait au marché central vendre les légumes. Puis, il rencontrait plein de commerçants qui avaient des kiosques de fruits et légumes. Et puis, ça lui a donné l'idée d'en partir un. Donc, ça a commencé comme ça. Au début, c'était mon oncle, René, qui gérait le petit kiosque, puis mon père faisait l'approvisionnement depuis le marché central, puis depuis la ferme. Puis, après, comment c'est venu le... Dans le fond, tu as toujours vu ton père un peu être entrepreneur. Est-ce que toi, tu as travaillé un petit peu sur la terre dans les... Non, nous, on n'a pas eu connaissance de cette ferme-là. Il l'a vendue avant même notre naissance. Puis, ton désir entrepreneurial, il vient de où? Bien, tu sais, je ne peux pas te dire, ah, c'est exactement là. OK. Quand on a la chance de naître dans une famille qui a une entreprise, peu importe le type d'entreprise, bien, tu sais, je dis toujours, je suis née sur les tablettes d'une épicerie. Depuis ma jeune enfance, moi, j'avais la chance de jouer au magasin dans un vrai magasin. Magasin. Tu sais, quand j'étais jeune, j'allais à l'école Saint-Jean-Baptiste, donc je marchais pour aller à la maison. En revenant, j'arrêtais. J'avais la chance de prendre un fruit, un jus, puis là, d'être tannante un petit peu. Puis là, jusqu'à temps que mon père se tannent, il me dit, là, Véro, va-t'en à la maison, tu sais. La même chose pour mon frère, tu sais, on arrêtait, donc, puis au fil des années, on a toujours eu des petites responsabilités, donc ça s'est semé, tu sais, ça a grandi au fil des années. Sans même t'en rendre compte, en fait. Sans même s'en rendre compte, tu sais. Puis mon père aussi a toujours préconisé qu'il nous a inculqué des belles valeurs, dans le sens que, moi, les enfants, je veux que vous fassiez ce que vous aimez. Si ce n'est pas les fruits et légumes, c'est correct, mais si vous ne voulez pas travailler dans la vie, faites-vous un travail que vous aimez, vous n'allez jamais travailler de votre vie. Wow! Fait que, tu sais, puis là, m'année dans l'adolescence, bien là, on aimait beaucoup recevoir à la maison. Ma mère, elle était très accueillante, donc l'art de la table, la nourriture, la cuisine, c'était des choses qui m'intéressaient. Donc, après le secondaire, je suis allée à l'ITHQ pour apprendre, j'ai fait une technique de gestion des services alimentaires et de la restauration. Ça, c'est un peu long, mais en fait, on touche de tout pour, autant on a les cours de cuisine que les cours de services, de sommellerie, de gestion, aussi de la compréhension, là, de tout ce qu'il y a en arrière de la restauration. Dans le but, moi, je pensais un jour m'ouvrir une auberge. OK! De prendre soin des gens. Il y avait quelque chose là-dedans, là, de... Je trouvais donc ça le fun quand on avait la chance d'aller en petites vacances de ski, d'aller dans des auberges. Je trouvais ça fabuleux, là, qu'on était reçus autant dans une belle chambre accueillante qu'une bonne table. OK! Donc, c'est ça qui m'allimait. Puis après ça, dans le fond, ton frère, là, à quel âge vous avez décidé vraiment d'être propriétaire de l'épicerie? Bien, ça s'est fait graduellement. Alexandre, il a joint l'entreprise familiale avant moi, quelques années avant moi, après son cégep. Puis moi, après, j'ai été à l'ITHQ. On a 16 mois de différence, Alexandre et moi. OK! Donc, moi, après... Puis pendant le... Qu'est-ce qui est le fun à cette école-là? C'est qu'on doit faire des emplois complémentaires. Donc, ça m'a... Mais pas obligée, mais moi, j'étais très ouverte à ça, d'aller travailler pour quelqu'un d'autre. OK! Donc, j'ai vu la facette de quand on est notre propre patron, tu sais, dans l'entreprise familiale, puis de travailler pour quelqu'un d'autre. Il y avait plein de choses que j'ai découvertes qui étaient... C'est très agréable, mais aussi, ça m'a fait faire une réflexion à savoir ce que je voulais vraiment. OK! J'ai eu la chance, moi, de mon stage final d'être à l'eau à la bouche à Sainte-Adèle avec Anne Desjardins, la grande chef. Donc, j'avais la possibilité de travailler là. Puis, mon père, il y a eu aussi l'ouverture, parce que moi, mon père est né en 1942. OK! L'ouverture d'esprit, puis la grande accueil de dire, bien, écoute, il y a peut-être de quoi à faire avec tes études, avec notre magasin, notre petit magasin, mais grand magasin, là, tu sais. Oui, oui. C'est un beau paperasse, là, si on peut dire, là. Puis, est-ce que ça peut être... Est-ce qu'il y a des petits doutes, des fois, que ça soit vraiment familière? Parce que je sais que vous êtes une famille vraiment tricotée, serrée, autant avec ta mère, tout ça, puis tu as vraiment une belle complicité avec ton frère. Est-ce qu'il y avait une inquiétude? Parce que tu ne veux pas non plus... Tu sais, on dit... On entend dire, des fois, que ça peut être difficile, puis ça peut briser des coupes, des fois, quand les deux travaillent dans le même domaine. Est-ce que tu as déjà eu l'inquiétude que si tu travaillais avec ton frère, que votre complicité, ça se fait peur? Bien, en fait, là... Tu sais, ce n'est pas le mot inquiétude, c'est le souci, un peu. OK. Parce que, oui, on est tricoté, serré, puis c'est quelque chose d'intouchable. Oui. C'est quelque chose, là, que depuis toujours, on le sait qu'on ne veut pas toucher à ça. Parce qu'on est capable de voir alentour que, pour plein de raisons, quand on est en affaire, des fois, c'est difficile, puis il y a des liens qui se brisent, mais là, tu sais, je ne vais pas réinventer le fonctionnement. C'est la communication. Oui. Puis de se le dire, tu sais. Oui. Tu sais, tu sais, tu sais, moi, je l'ai verbalisé à Alexandre. On a déjà verbalisé ça, les quatre, ensemble. Est-ce que ça l'a toujours bien été? Bien, tu sais, oui, il y a eu des accrochages. C'est sûr. C'est sûr et certain. Mais le lien familial, l'amour familial était plus fort que ça, puis on était capable de se parler puis de se comprendre. Des fois, ce n'était pas tout de suite. On a laissé... Mais c'est ça, le secret, c'est de choisir c'est quoi qu'on veut. Puis ça fait combien d'années, là, que vous êtes ensemble? Là, aujourd'hui, on est le 9 juin. Le 13 juin, ça fait 7 ans qu'on est devenu un IGA Extra. Mais ça fait, tu sais, j'ai commencé, peut-être, j'avais... ça va faire 20 ans qu'on est impliqués dans l'entreprise familiale. Ensemble. Oui, oui, exactement. Les trois. Tu sais, quand on était vieux et fils, c'était les quatre. Oui. Puis là, depuis 7 ans, c'est Alexandre et moi. Wow! Que c'est juste vous deux. Oui, c'est ça. Puis est-ce que ton père, bien, parce qu'on le voit encore, ton papa, tu sais, c'est sûr que pour lui, là, il fait partie, là, des meubles, comme on pourrait dire, là, mais il aime ça revenir à l'épicerie. Ça lui fait du bien. Puis c'est l'essence du magasin, c'est la signature, c'est... Oui. Ça prend notre père qui vient de faire le petit tour, puis c'est ça qu'on veut aussi. Tu sais, c'est le meilleur des deux mondes, là. Il n'y a plus de stress. Oui. Il a la chance d'arriver quand il veut, de partir quand il veut, mais c'est sûr que pour lui, là, c'est du grand bonheur. Quand on est commerçant, là, on est bien dans un commerce. Oui. Donc, on n'aurait pas voulu... On n'aurait pas voulu qu'il ne soit pas accessible pour lui. Puis c'est toujours... Une journée que mon père n'est pas là, les employés nous disent, il est où ton père, il est où Lucien? Ça ne sera pas long, il s'est levé plus tard le matin, on se calme, il va arriver. Mais, tu sais, puis pour nous, là, c'est une... Ça n'a pas de prix que... Tu sais, pansy, là, moi, j'ai la chance de voir mes parents chaque jour. Puis de voir dans les yeux de ton père qui est fier de se promener dans l'épicerie. Ah, oui. Vous êtes vraiment avant-gardiste parce que, tu sais, d'avoir une... Je n'appelle pas ça une cantine, mais d'avoir des tables pour que les gens puissent venir manger. Puis c'est... Moi, je reste surprens toutes les fois que je viens que c'est très occupé à l'heure du dîner, là. Oui. C'est... Le comptoir, il est toujours plein, les tables sont pleines, tout ça. C'est où qui vient le désir? Est-ce que c'est les deux, autant ton frère que toi, qui sont innovateurs, qui aiment ça? Oui. Les deux, vous êtes en accord de toujours innover? On est assez bien en lignée. Alexandre et moi, on est complètement différents, mais on est complètement complémentaires. OK. Puis Alexandre, il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de belles idées, lui aussi. Puis le côté restauration, oui, ça vient de mes études, mais Alexandre aussi, on est des gens qu'on est gourmands. Donc, on va au resto, on voit d'autres choses. Donc, on veut... On a la chance d'avoir un grand véhicule. Avant, on avait un autre type de véhicule. Là, on a un véhicule un peu plus grand pour être capable d'explorer. Bien, tu sais, c'est un... Le beau commerce qu'on a, il y a extra, là, c'est... Tu sais, on dit tout le temps... Alexandre, il le dit, là, lui aussi, on a une épicerie de... Il y a un garde-manger de 43 000 pieds carrés, bien, on peut créer, là. Ah oui, oui. Fait qu'on essaye que ça devienne un milieu de vie, en fait. Puis il y a aussi le... Tu sais, ce que j'aimais aussi, c'est que vous aimez mettre de l'avant des entreprises. Oui. Tu sais, entre autres, comme Sandra Johnson, elle avait écrit un livre. Oui. Tu l'avais invité. Tu avais dit, ah, viens, viens, viens faire goûter tes bouchées, tout ça. Oui. C'est quoi... C'est quoi qui t'anime là-dedans, de vouloir mettre de l'avant les entrepreneurs? Parce que, tu sais, c'est pas juste ce que je trouve beau, c'est que les IGA extra, c'est même... C'est plus qu'un IGA pour moi, tu sais, parce qu'on peut faire plein de belles découvertes. C'est quoi qui fait que t'aimes ça, là, que les gens de l'entourage puissent... Bien, tu sais, je trouve que ça vient tout naturellement. On est des gens communautaires, on est nés à Vaudreuil-Dorion, on a grandi à Vaudreuil-Dorion, puis on a la chance d'avoir beaucoup de talent à Vaudreuil-Dorion. Puis d'être capable de mettre en lumière ces personnes-là ou d'aider une entreprise à côté ou de jumeler deux forces ensemble pour rayonner, bien, c'est juste du plaisir, en fait. Là, ça ne nous force pas du tout. Au contraire, nous, on travaille dans cet angle-là, là, tu sais. C'est ça, puis... On a fait un anniversaire une fois, je ne me rappelle pas lequel, mais là, tu sais, j'avais communiqué avec la famille Bonin de Club Piscine pour qu'on fasse... On met dehors un setup estival avec... On a fait tirer une piscine, oui, pour notre cinquième anniversaire. Wow! Bon, mais ça fait rehausser le Club Piscine que c'est une entreprise familiale. Puis en même temps, nous, ça fait vivre une belle expérience estivale dans un... Tu sais, tu arrives à l'épicerie, puis là, dehors, il y a une piscine, puis il y a un gazebo, puis il y a du tapis avec un petit fauteuil. C'était... Ça mettait de la vie, tu sais. C'était rigolo. Ah oui, c'est vraiment bien. Puis il y a aussi que la créativité, je trouve qu'elle vient quand même rapidement parce que moi, sur les réseaux sociaux, dans le temps de COVID, le premier endroit que j'ai vu sur les réseaux sociaux qui vendait des masques, c'était au IGA Vio, à ton IGA Extra. Puis ça, je me suis dit, wow, tu sais, c'est encore plus. Tu sais, en même temps, tu as été la première que j'ai vue qui avait acheté des visières pour ses employés. Vous avez un grand souci quand je dis... Toi, je parle en même temps, là, vraiment, de toi et ton frère. Oui, 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 je comprends. Bien oui, évidemment. Vous êtes toujours en quête de... Bien, c'est dans notre nature, tu sais, l'expression « sorvirer sur un dicien », là, ça a toujours été notre réalité. Quand on était jeunes, ma mère était très impliquée communautairement. OK. Donc, ça se dit-tu, ça, communautairement? En tout cas, on va le reprendre. J'imagine, ma mère était très impliquée dans la communauté. Donc, on avait plein de projets, puis là, elle nous embarquait là-dedans, puis il fallait trouver tout le temps des solutions. Donc, ça, ça vient, là, de notre enfance. C'est un trait de caractère qu'on a. Puis, quand le coronavirus est arrivé, bien, en fait, ça fait... OK, on veut se... Tu sais, sincèrement, oui, on a à se protéger, nous, les employés, puis on veut sécuriser les clients aussi. Mais au premier, notre premier réflexe, c'était nos employés. On ne voulait pas qu'il n'arrive rien à notre gang. Donc, tu sais, Alexandre, il est très habile. On l'appelle affectueusement... Affectueusement... Non, c'est pas le bon mot, regarde, tu vois. Affectueusement, oui. Monsieur bricole. Oui. Fait que, tu sais, les lavabos, le lavage des mains, mettent un protocole de lavage des mains aux 15 minutes. C'est une amie, Nathalie Courchin, d'Infographim. Donc, elle nous proposait son produit. On a embarqué tout de suite avec elle. Tu sais, on a pas peur de dire oui, on va l'essayer. On va l'essayer, puis on va être les premiers, puis on va voir ce que ça va donner. Oui, c'est ça, mais elle a eu la gentillesse de nous le proposer en premier aussi. Fait que tu sais, c'est à partir de là. Puis tant mieux aussi, eux autres, ils ont rayonné. Parce qu'après, ça fait de boule de neige. Exactement. Tu sais, après, il y a plein de monde. Puis en même temps, je pense que Nathalie, d'Infographim, d'être venue vers toi aussi, c'est qu'elle sait qu'il y a une ouverture aussi. Ah oui, sûrement. Le monde, ils viennent souvent aussi vous voir, puis tout ça. Il y a aussi que, comme tu dis, ta mère a été beaucoup impliquée dans la communauté. Tu es très impliquée dans la communauté. C'est quoi ton... C'est quoi l'essence qui fait que tu veux autant t'impliquer? Parce que tu as été présidente, entre autres, du tournoi de golf du centre prénatal. Tu as décidé de ramasser ça aussi. J'ai trouvé ça tellement beau, moi. Mes canettes, ils s'empilaient mes bouteilles de bière chez moi. Puis là, vous avez décidé d'ouvrir pour être capable de ramasser tout ça, pour donner des fonds à la communauté. C'est quoi qui fait que vous avez cette essence-là en dedans de vous? Est-ce que vous avez déjà manqué ou vous avez vu vos parents qui aidaient les autres? Est-ce que vous avez côtoyé? Parce que je sais que tu as un souci de la vulnérabilité. Oui. Bien, c'est surtout le souci. Tu sais, nous, on est au service de l'autre. Oui. Notre commerce n'a pas sa raison d'être sans client. Oui. Dans, tu sais, c'est le client, le patron, en fait. Ça fait qu'on est à son service. Puis dans les clients, il y a des communautés, il y a des organismes, puis on voit, même dans les réseaux sociaux, on est capable de le voir, les besoins qu'il y a. Oui. On a la chance d'avoir, des fois, des outils qui peuvent aider. Oui. Tu sais, on a la chance d'avoir une ancienne bâtisse que, là, on peut utiliser pour faire des retours-bouteilles. Puis ces retours-bouteilles-là, en fait, nous, on a l'idée de vous proposer de les donner à un organisme. On l'organise, on met les protocoles en place pour que ce soit avec les mesures sanitaires. Oui. Mais ça reste que c'est les clients qui sont généreux. C'est pas nous. Mais c'est... Nous, on donne l'idée, mais c'est tous les clients qui ont décidé. Moi, là, mon 12 et 40, mes canettes, je vais les offrir. On avait plein d'organismes, là. Le Carrefour de l'Espoir, l'Actuel. Il y en avait beaucoup. La Maison des soins palliatifs. Donc, l'organisme de leur choix, le centre prénatal. Donc, tu sais, les gens, ils pouvaient choisir l'organisme qui leur plaît, qui veulent donner. Puis nous, on avait le véhicule pour pouvoir leur offrir ça. Parce que c'est pas tout le monde qui peut toujours faire des dons de 50, 100. Puis c'est correct. Tu sais, quand ça fait 8, 10, 12 semaines, il y en a certains qui n'ont pas de revenus ou une baisse de revenus, il y a une réorganisation qui se fait. Donc, il faut être sensible à ça. Je pense que c'est la sensibilité qui nous démarque, la sensibilité à l'autre. Oui, vraiment. Mais moi, ce que... Puis c'est pas pour... C'est pas avec des préjugés que je veux dire ça, mais je dois avouer que dans la vie qui va très, très vite, la pression sociale... Puis aussi, tu sais, on a vécu aussi une petite récession avant le COVID. On est en train de remonter, tout ça. Les gens, je les sentais des fois un petit peu plus égoïstes, je dois avouer. Puis qui calculaient beaucoup leur temps. Puis le temps, tu sais, on entendait souvent, le temps, c'est de l'argent, puis tout ça. Puis contrairement à votre famille qui met en place... Vous avez eu l'idée, mais vous avez mis du temps. Vous avez décidé d'ouvrir votre bâtisse. Ah oui. Tu sais, ça, là, c'est beaucoup, là. Oui, oui. Puis de mettre du personnel, habituellement, tu sais, c'est ça aussi qui est l'eau pour des organismes, c'est de trouver des bénévoles, d'organiser. Vous avez décidé de tout faire ça. Mais Chantal, les gens, ils ont répondu oui rapidement. C'est Alexandre qui a tout mis ça en branle, ça. Tout le dossier, on s'installe dans l'ancien Vio-et-Fils. Rapidement, même, Mme Roy de Métro, la directrice de chez Sparsé, on dit, écoute, on peut-tu vous aider? Parce que nous, on n'a pas cet emplacement-là, mais on veut vous aider. Donc, on a eu des bénévoles de d'autres bannières. OK. Ça fait qu'il y avait quelque chose de beau là-dedans dans la communauté. Puis évidemment, que les organismes qui récupéraient les retours-bouteilles, les consignes, bien, ils ont aidé aussi. Oui. Donc, oui, oui, on a mis ça en place, mais le travail, tu sais, c'est un truc d'équipe. OK. Au magasin, récemment, on a fait un exercice, on a fait un sondage à tous les employés, on leur a dit, c'est quoi vos valeurs les plus importantes au travail? OK. C'est quoi qui vous font vibrer, c'est quoi qui vous parle? Puis on a fait un sondage à travers les 150 employés, puis les trois valeurs qui ont ressorti, c'était le travail d'équipe, le plaisir, puis le respect. Wow! Complètement aligné avec Alexandre et moi, puis on a... Est-ce que vous avez véhiculé, puis ce que... Exactement. Ça, c'est bien affiché dans la salle des employés, puis c'est vraiment ça, le travail d'équipe. Tu sais, les employés aussi sont super, là. C'est vraiment... Tu sais, ça fait un peu quétaine de dire ça, mais c'est nous autres qui a la meilleure gagne. Tu sais, ils sont vraiment extraordinaires, nos employés. Ils embarquent dans nos affaires. Tu sais, je demande à un jeune homme Jasmin, Kevin, bon, aujourd'hui, tu vas venir faire les retos-bouteilles. Oui, c'est le fun. Tu sais, ils sont... C'est ça que... Oui, ils embarquent. Ils embarquent dans notre énergie, oui. Puis ça serait quoi pour toi la plus belle qualité? De? D'un chef d'entreprise. Une. Bien, une ou deux. T'en donnerais-tu? Parce que c'est sûr que ça en prend beaucoup, mais les plus forts, pour avoir une belle équipe, là. Parce qu'avoir 150 employés dans une pénurie d'employés, tout ça, t'as... Être sensible, être à l'écoute. OK. Être à l'écoute. Tu sais, quand on arrive le matin, la tournée de bonjour, elle parle beaucoup, cette tournée-là. On le voit tout de suite. D'être à l'écoute, d'être sur le plancher, de rencontrer les clients, rencontrer les employés, prendre le pouls. Tu sais, être en affaires, que ce soit dans l'alimentation ou dans d'autres domaines, là, il n'y a rien d'acquis. Ah non. Ça va faire sept ans. Puis à chaque semaine, on se tape des mains, bravo, on a eu une belle semaine, des beaux résultats, mais c'est toujours à recommencer parce que c'est fragile. Oui. Tu sais, c'est fragile. On peut facilement... Pas qu'on peut décevoir, mais il peut arriver une gaffe que là, un client, il faut gagner ça un à la fois. Oui. Puis le fidéliser, c'est un autre travail. Donc, c'est ça qu'il faut toujours répéter puis expliquer à chaque employé. Tu sais, on a tout le monde, on est des humains, on n'a pas tout le temps des bonnes journées, mais quand on arrive au magasin puis on sert un client, là, on est obligé d'avoir un sourire puis on est obligé de donner notre meilleur parce qu'on ne sait pas ce que le client a vécu. Tu sais. Oui. Lui, il faut qu'il vienne faire son épicerie, mais il faut qu'il vienne dans un endroit où est-ce qu'il se sent bien, où est-ce qu'il se sent accueilli, où est-ce qu'il se sent servi puis qu'il vienne chercher du lait puis un pain tranché ou qu'il vienne faire son épicerie de la semaine, il faut qu'il vive une expérience. OK. Puis c'est ça qu'il fait. À un moment donné, ils font un choix. Tu sais, je dois faire ça dans ma semaine, mais où est-ce que je veux le faire? Oui. Donc, c'est ça qu'on travaille. C'est cet angle-là. Là, là, c'est vraiment... Tu es présent. Est-ce que tu aimerais... Parce que, de mémoire, tu as trois... Trois enfants. Quatre. Quatre enfants, excuse-moi. Quatre enfants. Est-ce que c'est un désir que tu aimerais qu'ils prennent la relève ou que tu es comme ton père? Bien, tu sais, ça serait de mentir. Alexandre en a deux. On en a deux. OK. Puis moi, on en a quatre avec mon conjoint Luc qui travaille aussi dans l'entreprise. Oui. Donc, un autre maille dans notre balle de laine tissée serrée. Bien oui, c'est sûr que j'aimerais ça... Est-ce que tu viennes à l'épicerie? Oui, 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 beaucoup. Mais les deux plus vieux travaillent. OK. Déjà, bon, Julien, qui va avoir 12 ans, vient souvent à l'occasion de faire le carton. Il a le privilège. Mais tu sais, il vit la même chose que nous quand on était jeunes. Oui. Lui, tous les amis de sa classe, il m'appelle, il dit, moi aussi, j'aimerais ça être avec Julien. Oui, mais non. Tu sais, là, il faut qu'on mette toutes les... Tu sais, c'est un privilège que Julien a. Mais tu sais, puis ça leur développe aussi d'avoir une communication avec des plus vieux, de voir où est-ce que... Tu sais, dans le milieu qu'on travaille. Ma plus jeune, elle vient moins parce que là, elle a 9 ans. Oui. Mais c'est sûr que... Ça serait vraiment beau d'être capable d'avoir une troisième génération. Ceci dit, le mot est la même que notre père, il nous a élevés. Choisissez un travail qui vous plaît puis vous ne travaillerez jamais de votre vie. Ça fait que c'est vraiment ça qui te... Ça serait quoi la valeur que tu aimerais inculquer à tes enfants, à travers ton parcours? Bien, tu sais, depuis la naissance... Tu sais, ma plus vieille, elle a 15 ans. Oui. Donc, ça fait 15 ans qu'on travaille. Tu sais, c'est dur à dire la valeur, tu sais, de... Fais aux autres ce que tu veux te faire faire. Oh, wow! C'est donc bien beau. Oui. Dans toute... Tu sais... Tu sais, le karma, quand tu prends soin des autres... Mais le karma, c'est comme on dirait que c'est quelque chose de pas tangible. C'est dans tes gestes, dans tes actions, dans tes paroles, dans tes idées. Travaille fort, tu vas avoir des résultats. Sois gentille, tu vas avoir de la gentillesse. C'est plus... C'est ça, je te dirais que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Qui te parle beaucoup. Est-ce que vous êtes capable... Tu sais, le fait que ton mari est avec toi, Luc, Luc est avec toi dans l'entreprise. Est-ce que vous êtes capable de dire, quand j'arrive à la maison, on met ça de côté ou c'est... Attends. Ben, tu sais, non. Ça revient tout le temps. Mais en même temps, c'est pas négatif. Non, 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 non. Mais des fois, par exemple, je vais dire... Ou lui va me dire, là, ça suffit. Bon, OK. Là, on change de sujet. On n'est pas... Ça devait être quand même... Mais c'est sûr qu'on en parlait. Mais tu sais, ça fait partie... Tu sais, c'est comme un couple qui ont deux domaines. Ils vont parler de leur journée. Nous, notre journée, on l'a vécue ensemble. Fait que là, des fois, on parle de d'autres choses. Mais évidemment, on a quatre beaux enfants qui ont des journées eux autres différentes à nous raconter. Fait que oui, mais c'est normal. Ça serait comme moi. Pour moi, ça serait pas normal qu'on n'en parle pas. Puis c'est quoi le secret de garder ce couple-là? Premièrement, avoir un couple avec beaucoup d'enfants, c'est déjà difficile. Tu sais, c'est rare, les couples qui restent ensemble. Là, travailler ensemble puis avoir l'entreprise, tu sais, sa femme parce qu'elle veut, veut pas, t'es comme son patron? Bien, non. Mais tu vois pas ça comme ça. Non. Pour toi, c'est... Non, non, vraiment pas. On est une équipe. OK. On est une équipe qui a un rôle différent du mien. Puis son rôle est aussi important que le mien, tu sais. OK. Oui, on a des choses à discuter, mais évidemment que pour l'éthique, c'est plus Alexandre qui a affaire à Luc que moi. Oui. Tu sais, on s'est séparé de ça, mais c'est le même secret qu'avec Alexandre. OK. Tu sais, dans le fond, la complicité, c'est le respect de l'autre. dans sa zone de... Ça, c'est tes tâches, c'est ton rôle, ça, c'est mon rôle. Oui. Puis la communication, le respect. C'est vraiment ça. C'est la communication qu'il a faite. Oui, oui. C'est la même affaire qui fait que ça fonctionne avec Luc, là. Puis Luc, là, il était là avant. Quand moi, j'avais 5 ans, il a commencé à travailler pour mon père. OK, je savais pas. J'ai évolué dans l'entreprise familiale. L'amour est arrivé à l'âge adulte. Dans l'épicerie? Oui. Mais c'est ça, là. Fait que tu sais, Luc fait partie du succès de la famille Viau, là, ça, c'est certain. C'est un pilier, là, comme d'autres, mais c'est un pilier, donc... Puis on n'est pas... Alexandre et moi, les titres, oui, il faut en avoir, mais on n'aime pas tant ça. OK. On a chacun notre couleur au magasin qui fait en sorte que toutes les couleurs ensemble font que ça fait une belle peinture, là. OK. C'est un peu philosophe, là, mais... Non, non, mais c'est beau. On a chacun notre rôle à jouer, mais si un rush, bien, moi, je suis une caissière, Alexandre, il emballe, à la base. Bien, à la base, dans le sens que tous les emplois au magasin, ils ont leur raison d'être, tu sais. Oui. L'emballeur est tout ça important que mon gérant d'épicerie. OK. Parce que c'est lui qui finalise l'expérience du client. Fait que, tu sais, s'il n'a pas compris l'essence du magasin, bien, tout le chemin, il ne sert à rien. Fait que c'est plus ça. C'est de... Oui, on a chacun un rôle puis on a un titre, mais c'est de comprendre ce qu'on a à faire puis de bien le faire. Puis si je pouvais de souhaiter quelque chose, ça serait quoi qu'on pourrait souhaiter à Véronique, la femme? Mais de garder ce pétillant-là, ce rayonnement-là dans l'oeil, dans le coeur, le bonheur du travail, le bonheur de ma vie en général. Je suis choyée. Moi, j'ai un amour exceptionnel. J'ai des enfants en or. Mais tu sais, ça, c'est ma petite famille, mais ma grande famille, mes parents, Alex, tu sais, on se côtoie beaucoup puis ça, c'est très, très précieux pour moi. Puis ça, je sais que même, il n'y a rien qui va toucher à ça. Il n'y a pas une entreprise qui va être plus importante que ça. Merci énormément. Merci à toi de m'avoir invité. C'est très touchant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada